Ce qui est bien avec le franglais, c'est que ça nous permet de nous ressourcer, en ce qui concerne les sources du français, au niveau phonique. Ce que je veux dire par là. Je veux dire que l'anglais a emprunté au français, et le français par ailleurs a évolué. Et souvent c'est l'emprunteur qui garde l'emprunteur, 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 l'emprunteur du temps originel, de l'état originel. Ce matin j'ai écouté sur une radio quelqu'un qui parlait du challenge. Le challenge, ça nous rappelle que la forme EN ne se présente pas forcément EN. On peut dire le challenge, il y a des choses qui s'appellent le challenge. Mais apprendre que le N peut exister par lui-même, qu'il n'est pas constamment bouffé par l'environnement vocalique, est important. Après qu'en français, le N est maltraité. C'est une lettre qui est mal traitée, qui est souvent oubliée, qui est souvent intégrée. Et nous avons aussi le cas, par exemple quelqu'un disait ce matin, empowerment. Alors ils disaient, ah oui, mais ça c'est facile de parler anglaise. Donc premièrement, power, ça vient du français pouvoir. Et EN, c'est aussi une forme française, qu'on retrouve dans encourager, que les Angliens ont récupéré. Encourage. Qu'on retrouve dans toutes sortes de formes, comme entraînées. Alors les Angliens ont aussi ENFORCE. Mais le EN ici, c'est un EN qui correspond au IN latin. C'est-à-dire, c'est ENFORCE, ça veut dire donner de la force à quelqu'un. EN POWER, ça veut dire donner du pouvoir à quelqu'un. Donc effectivement, ce EN là, nous en français, on a le EN. On a le EN, et les Anglais ont le EN. Alors dans certains cas, c'est le EN qui a raison, dans le cas c'est le EN qui a raison. Ça dépend de la situation, puisqu'il y a une dialectique entre les cas où il faut employer la forme EN et les cas où il faut employer la forme EN. Par exemple, un violon, un violoniste. Donc dans violoniste, le EN réapparaît, dans violon, il est éclipsé. Donc on a une logique duelle en français, alors que l'Anglais n'a pas cette dualité. Et ça c'est intéressant. L'Anglais emprunte des éléments du français, mais il n'emprunte pas le système dans sa globalité. Alors que nous, en français, on a les deux possibilités. Parfois, il y a des erreurs, si on peut dire. Parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Mais globalement, on sait que le EN, parfois, ne se prononce pas. Les Anglais, pour eux, ça se prononce automatiquement. Par exemple, Léon, en français, d'accord, mais on dit Léonard, Léonard de Vinci, on prononce le N. Par exemple, le con, un con, on dit con, mais on dit déconner, on dit connerie. On a cette dualité. Merci. Merci.